Elle, des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anouar, en partenariat avec le comité parité et diversité de 2M. Notre Elle d'aujourd'hui est une toute jeune entrepreneur. Après avoir obtenu brillamment son diplôme d'ingénieur industriel, elle décide de se lancer en compagnie de sa sœur aînée dans un domaine très porteur, la robotique pédagogique. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Ymen Bershan, fondatrice de Robots & More. Bonjour Ymen et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être parmi vous. Également. Ymen, racontez-nous votre histoire, comment tout a commencé pour vous. Je suis née, j'ai grandi à la ville de Tiazan. Mes parents étaient tous les deux enseignants de sciences naturelles, donc j'ai baigné dans les sciences toute ma vie. Donc, quand j'étais petite, j'ai toujours été passionnée par ces métiers. En fait, en général, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de magazines scientifiques sur l'espace, sur la vie. Donc, j'avais une ambition de faire de l'astronomie quand je grandirais, mais en fait, le destin en a voulu autrement. Mais cette passion, elle est restée avec moi, donc dans le domaine des sciences, dans l'exploration, la découverte du monde et de comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir un petit peu porter mon influence sur ce monde. Magnifique. Alors concrètement, comment ça s'est traduit durant votre parcours scolaire ? J'ai fait mes études à Tiazan. Donc après, pour le lycée, on est parti à Rabat, on avait changé de ville. Et après, donc, j'ai fait le choix de sciences mathématiques, donc pour le baccalauréat. Et après, donc, j'ai intégré les classes préparatoires à Rabat, ou les Youssef. J'ai découvert une grande passion pour les mathématiques et la physique, donc qui ont animé beaucoup de mes choix. Après, j'ai choisi de m'orienter dans les métiers de l'ingénierie, donc à l'école Mohamed Yad, ingénieur, où j'ai suivi mes trois ans de génie industriel. J'avais suivi un petit peu le parcours de ma sœur, qui m'a précédé de cinq ans, donc qui avait fait des choix similaires. Je pense que je n'aurais pas pu faire ces choix sans avoir vu son parcours et un petit peu dimestifier les choses pour moi. Ça vous a facilité les choses, mais vous aviez quand même les aptitudes et l'amour des sciences. C'est un petit peu pour renforcer la confiance. Alors, dans le cadre de vos études à l'école Mohamed Yad des ingénieurs, est-ce que vous avez eu l'occasion, justement, par rapport à votre parcours professionnel, d'avoir des activités ou des initiatives qui vous ont permis, justement, d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui ? Oui, effectivement. Donc, à travers mon passage à l'école, c'était l'occasion pour moi de découvrir beaucoup de métiers, domaines d'expertise. C'était vraiment une période d'apprentissage. On a eu également à organiser des événements et c'est des choses, en fait, qui m'ont un petit peu permis de voir que je pourrais, moi aussi, faire quelque chose, que je pourrais être plus créatrice de valeurs plutôt que consommatrice. Donc, effectivement, le domaine de l'entrepreneuriat, l'ESTEM, c'est un acronyme qui signifie sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, c'est vraiment un domaine que j'ai découvert à travers mon passage à l'école, que ce soit dans les cours ou alors dans les activités parascolaires. Justement, à travers ces programmes qui poussent à promouvoir la femme dans le milieu d'ESTEM, qui sont devenus aujourd'hui incontournables. Comment, vous, votre expérience personnelle a permis, justement, que vous puissiez être une entrepreneur à part entière ? En fait, j'avais participé à un programme financé par l'ambassade des États-Unis, qui a réuni des personnes un petit peu pour réfléchir sur le thème de l'entrepreneuriat. Donc, avant cette expérience-là, je me disais, l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. Donc, j'ai pas d'un entourage de personnes qui ont fait ce métier-là. Donc, ça dépasse mes ambitions. Alors, vous m'aviez dit aussi, lors de la préparation, que votre sœur aussi, à la sortie de son école, avait rejoint le circuit classique du travail. Exactement. Et vous, voilà, vous êtes encouragées toutes les deux à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Exactement. Donc, le monde du travail, ça ressemblait pas vraiment à ce qu'on imaginait. Donc, moi, je le voyais à travers ma sœur, je le voyais à travers ses amis aussi, donc, qui partageaient un petit peu la même expérience. Et je me disais, est-ce qu'il n'y a pas d'autres parcours ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres circuits ? Donc, à l'époque, c'était un petit peu le boom de l'entrepreneuriat au Maroc et des start-up. Donc, on a choisi, on s'est dit, pourquoi pas, on va se lancer. On a commencé très petit. Donc, on a ouvert un petit centre à Casablanca. Alors, dans quoi vous vous êtes lancée ? Vous vous êtes lancée dans un domaine très original. Oui, en fait, on a commencé à faire de la robotique pédagogique pour enfants. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner des kits avec des pièces aux enfants à partir de l'âge de... Ça pourrait démarrer à l'âge de 3 ans, 4 ans, aller jusqu'à l'âge de 18 ans. Donc, ils peuvent concevoir leur propre robot, le programmer et le voir faire des tâches. Et de créer, de pouvoir se dire, moi aussi, je peux créer des choses fascinantes et intéressantes dans le monde. Et surtout, ça permet, dès le plus jeune âge, comme vous dites, développer des capacités qui ne le sont pas forcément dans les écoles, dans un circuit classique, on va dire, scolaire. Alors, concrètement, comment vous avez commencé ? Donc, en fait, on avait commencé en découvrant cette notion, en fait, c'est quelque chose qui existait dans le monde depuis une trentaine d'années. Personne n'avait pensé à faire ça au Maroc. Donc, on est parti à la découverte de ce monde en Espagne. Donc, on est parti, on a visité, on a vu comment ça se passe là-bas. On s'est dit, on veut faire ça au Maroc. On veut donner l'opportunité aux enfants marocains de faire la même chose. On a ramené quelques deux petites boîtes. On a ouvert notre centre, de nos propres moyens. Donc, on a fait avec des moyens du bord. Alors, on le rappelle, sans citer de marque, les boîtes que vous avez ramenées, c'est des pièces qui permettent de fabriquer des robots. Exactement. Des pièces calibrées. C'est des pièces en plastique, exactement, avec des dimensions, des tailles spécifiques. Et on a des instructions de montage, on suit les instructions. Et après, on aboutit sur un robot qui peut représenter un lion, une grue ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, la limite, c'est l'imagination de chaque personne. Super. Alors, pendant ce parcours d'entrepreneuriat, quelles ont été les difficultés que vous avez été amenées à surmonter ? En termes personnels, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très timide. Donc, le commercial, ce n'est pas vraiment mon truc. Donc, ce n'est pas évident d'aller approcher les clients. Mais des fois, on devait se battre pour le projet, pour qu'il puisse continuer à exister. Donc, on a rencontré énormément de problèmes ou de difficultés, plutôt de challenges qu'on a pu surmonter maintenant. Donc, que ce soit des problèmes de financement au départ, bien sûr. Ou alors, le recrutement, la fidélisation du personnel, trouver les bonnes personnes au bon poste. Aussi, juste la capacité de croire que ça pourrait réussir, qu'on pourrait trouver un marché pour ça. Que finalement, on n'est pas juste en train d'imaginer un monde qui n'est pas proche de notre réalité. Donc, on voulait également donner l'opportunité d'enfants qui viennent de milieux défavorisés, de donner la chance à tous les enfants. Donc, on s'est fixé une mission de donner cette opportunité à tous les enfants du Maroc. Et du coup, on a créé une association qui s'appelle Loop for Science and Technology. Donc, l'objectif est vraiment d'aller chercher des bailleurs de fonds pour des écoles publiques, afin de pouvoir les munir en matériel et en ressources nécessaires pour faire des programmes, comme les programmes qui se font partout dans le monde, de lever le drapeau marocain. Donc, on a eu l'occasion à plusieurs reprises d'avoir des équipes représentées le Marocain international dans des programmes internationaux. Et voilà, bientôt. Très, très belle initiative. Alors là, vous parlez des enfants. Quel autre public vous visez ? On travaille beaucoup avec les enseignants, donc pour faire dispenser de la formation pour les enseignants, surtout dans ce domaine-là. Donc, on a des enseignants qui sont du domaine de la technologie, mais pas que. On a des profs de français, par exemple, qui s'intéressent à comment intégrer la technologie pour enseigner le français ou le sport. Donc, ça pourrait vraiment être impressionnant. On a également des jeunes élèves universitaires qui participent avec nous, soit dans des programmes comme le Hackathon Space Apps, par exemple, ou alors ils participent avec nous en tant que bénévoles. Donc, on veut aussi renforcer cet esprit de communauté chez les jeunes qu'on peut quand même donner à la société aussi. On peut, un peu de give back, qu'on a aussi l'opportunité de développer des compétences à travers les actions associatives, mais aussi de pouvoir grandir en tant que personne et de pouvoir donner des encouragements aux plus jeunes. Alors, dans un proche avenir, vous m'avez parlé également d'une compétition à l'international que vous allez prochainement organiser. Oui, effectivement. Donc, on a eu l'accord cette année d'organiser une compétition internationale de robotique au Maroc. Donc, le programme s'appelle First Lego League Open International, qui va se passer, incha'Allah, en May, à Marrakech. Donc, on va pouvoir accueillir une cinquantaine de pays au Maroc. Et qui va concerner quel type de public ? Donc, c'est des équipes qui sont formées un petit peu à l'international. Donc, on est également le représentant de ce programme au Maroc. Donc, chaque représentant de programme organise des compétitions régionales, puis nationales et sélectionnent des représentants. Donc, c'est un programme international. Et voilà, donc, ils vont pouvoir venir pour... C'est une première au Maroc, sur le continent ? C'est une première au Maroc. Ça a déjà été fait en Afrique du Sud, mais c'est une première fois au Maroc. Quels sont vos projets à venir, Imen ? Comme on est devenu la référence au Maroc sur ces programmes, on essaie un petit peu de faire diffuser l'information auprès d'autres populations. Par exemple, on est maintenant la référence en Afrique francophone pour les pays qui vont démarrer. Donc, il y a énormément de pays qui ont du potentiel en Afrique et qui n'ont pas encore eu l'occasion de se développer. Donc, notre ambition pour ces années, c'est déjà d'atteindre plus de populations ici au Maroc, mais pas que, d'atteindre aussi beaucoup de pays francophones. Un très, très beau projet, effectivement. Vous visez le continent. On vous souhaite que ça se développe au mieux et au plus vite. En tout cas, bravo pour ce beau parcours. Et merci d'avoir partagé avec nous votre belle histoire. C'est avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis endorée d'être parmi vous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.